Bon, ma personne, si tu suis chez Tien, ça veut très certainement dire que la thématique du business est une thématique qui t'intéresse. Tu sais, ça va faire un peu plus de trois ans que je me suis lancé en business et il se trouve que pendant mes deux premières années, j'avais des résultats médiocres. Pour ainsi dire, je n'avais pas du tout de résultats. Mais au bout de la troisième année, j'ai eu des résultats qui étaient cinq fois meilleurs par rapport à ceux que j'ai eu au courant de la première année. Donc, je vous dis avec un peu plus de recul, j'ai pu analyser les différents éléments qui m'ont empêché de pouvoir faire décoller mon business. Et dans cette vidéo, je m'engage à partager avec toi les 13 éléments qui très souvent empêchent beaucoup d'entre nous de voir leur business décoller. Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la dixième raison va énormément te surprendre. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi les 13 raisons pour lesquelles ton business ne décolle pas et ne décollera jamais. Mais avant de continuer ma personne, j'aimerais préciser une chose, c'est que si en ce moment, tu es en train de suivre cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce qui n'est pas des moindres, c'est que ma personne, tu as un business et depuis un moment, tu as lancé une page Facebook pour faire connaître ton business parce que tu as enfin compris qu'en business, si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. Mais il se pose un problème, c'est que tu as du mal à gagner en visibilité sur les réseaux sociaux. Ma personne, je vais te dire tout de suite que la raison pour laquelle tu as du mal à faire connaître ton business sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il te manque une chose, c'est la bonne information. Et si tu résides en Afrique, moi après avoir fait beaucoup de recherches, je me suis rendu compte que quand tu résides en Afrique, le réseau social par excellence pour pouvoir faire gagner à rentabiliser au niveau de ton business, c'est Facebook. Donc tu as créé ta page Facebook et tu ne sais pas comment faire pour pouvoir augmenter le trafic. Tu n'as plus d'excuses parce que désormais, j'ai créé ma formation qui s'intitule Comment faire pour créer, gérer, mais aussi et surtout gagner de l'argent à partir de ta page Facebook. Ma personne, pendant mes deux premières années sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup galéré parce que je n'avais pas les bonnes informations. Mais dès lors que j'ai su ce que Facebook attendait de moi, j'ai tout de suite vu mes chiffres exploser. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait qu'en deux ans, on était juste 10 000 dans la communauté, mais en l'espace d'une année, on a gagné un peu plus de 40 000 personnes qui ont rejoint l'aventure des chercheurs d'argent sur argent libre. En un an, on a pu créer notre site internet et en un an aussi, on a pu exposer sur YouTube. Tout ceci prouve à suffisance qu'on a compris ce que Facebook attendait de nous. Et dans cette formation-là, je lui donne toutes les techniques que tu devras toi aussi utiliser pour pouvoir faire exploser ton chiffre d'affaires à partir de ta page Facebook. Dans cette formation aussi, je te montre mes chiffres pour que tu puisses réaliser que ce n'est pas du vent que je te raconte. Et si tu n'arrives pas à faire du chiffre à partir de ta page Facebook, c'est très certainement parce que tu n'as pas le bon process. Dans cette formation aussi, je t'explique comment bâtir une communauté qualifiée. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui ont des pages Facebook, qui ont plus de 70 000 personnes qui les suivent au quotidien, mais ils n'arrivent même pas à gagner un franc à partir de leur page Facebook. Pourquoi ? La réponse est toute simple. C'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps de bâtir une communauté qualifiée. Et dans cette formation, je te montre comment bâtir une communauté qualifiée. C'est parce que tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 abonnés sur ta page pour commencer à gagner de l'argent. Ce dont tu as besoin, c'est de construire une communauté qui va comprendre ce que tu fais et qui sera à même de pouvoir acheter le problème ou le service que tu proposes parce que ce problème-là va répondre, enfin parce que ce service ou cette solution-là va répondre aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Parce que l'une des erreurs que beaucoup de gens commettent en business, c'est de proposer un produit à une personne qui ne sait même pas déjà qu'il a un problème. Et tu sais aussi bien que moi que dans la pyramide des clients, il y a 3% des gens qui sont conscients du problème qu'ils ont et qui sont prêts à acheter. Il y a 17% des gens qui sont conscients du problème qu'ils ont, qui cherchent la solution mais qui ne sont pas encore prêts à acheter. Il y a 20% des gens qui savent qu'ils ont un problème mais qui ne cherchent pas la solution. Et il y a 60% des gens qui ne savent même pas qu'ils ont un problème. Et lorsque tu te lances, tu ne peux pas parler à toutes ces niches-là au début. Dans cette formation, je te montre comment faire. Donc voilà ma personne, si tu souhaites entrer en possession de cette formation, la formation est disponible sur notre site internet argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Donc ma personne, tu n'as plus d'excuses. Et rappelle-toi qu'arrête de réfléchir parce que les pauvres réfléchissent tandis que les riches agissent. Donc voilà ma personne, trop parler ces maladies dont je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. D'après plusieurs années passées dans le business, 3 ans, je ne vais pas avoir la prétention de dire que j'ai des chiffres extraordinaires. Mais je pense que mon expérience m'a permis de mettre le doigt sur certains éléments qui m'ont empêché de faire décoller mon business. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi ces éléments-là afin que toi aussi tu puisses voir tes activités prospérer, you know. Alors la première raison pour laquelle beaucoup de business ne décollent pas, c'est le manque d'objectifs. Ma personne, lorsque tu te lances en business, il faut que tu te fixes un objectif avec un délai. En général, lorsque je prends quelqu'un en coaching et qu'il me dit qu'il veut monter son business à partir des réseaux sociaux, il lui pose toujours une question, celle de savoir quel est ton objectif sur 10 ans, sur 5 ans ou sur 3 ans. Parce que quelqu'un qui a pour objectif de faire un chiffre d'affaires de 10 millions sur 5 ans ne peut pas fournir les mêmes efforts, ne pourra pas utiliser les mêmes outils, ne pourra pas avoir la même démarche que quelqu'un qui a pour objectif d'avoir un chiffre d'affaires de 1 million sur 5 ans. Non. Et tu sais en général que c'est ton objectif qui te donne la démarche à suivre. Et moi, j'ai pour l'habitude de le dire que grands objectifs, grandes actions, petits objectifs, petites actions. Dans ma personne, tu veux te monter ton business, quel est ton objectif en termes de réalisation ? Quel est ton objectif en termes de chiffre d'affaires ? Quel est ton objectif en termes de concrétisation de tes réalisations ? Il faut que tu te poses cette question et que tu puisses y répondre de manière claire et précise. Et si tu as du mal à définir tes objectifs, je t'invite vivement à essayer de les écrire. Et si malgré ça, tu as du mal, eh bien, fais-toi aider par un coach. La deuxième raison pour laquelle beaucoup de personnes qui se lancent en business ne découlent jamais, c'est un défaut de mesure. Ma personne, tu sais aussi bien que moi qu'on ne peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Donc, tu te lances en business, il faut absolument que tu définisses ton unité de mesure. Parce que lorsque tu sais comment mesurer, cela te permet de savoir si tu avances dans la bonne direction ou si tu avances dans la mauvaise direction. Et en business, il se trouve que l'unité de mesure par excellence, c'est ton chiffre d'affaires. Parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, l'indicateur de bien-être d'un business, c'est l'argent qui rentre. Parce que s'il n'y a pas d'argent qui rentre, le business est mort. C'est d'ailleurs pour ça que il y en a mon dit dans l'une de cette vidéo, le but d'un business, c'est de vendre. Donc, si tu ne vends pas, tu meurs. Et qui dit vente, dit argent. Dans ma personne, il faut que tu suives l'évolution de ton chiffre d'affaires chaque jour que tu saches. Est-ce que, bon, ok, mon but sur un an, c'est d'avoir un chiffre d'affaires de 1 million. Donc, ça veut dire que chaque mois, je dois faire un peu plus de 80 000 francs. Chaque semaine, je dois faire un peu plus de 10 000 francs. Ça, c'est quelque chose que tu dois suivre. Et quand tu arrives à la fin de la semaine, tu te rends compte que tu n'as pas fait le chiffre. Et bien, tu commences à te poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et quand tu te rends compte que la semaine dernière, j'ai fait le chiffre et cette semaine, je n'ai pas fait le chiffre, tu vois ce qui a marché la semaine dernière et tu essayes d'implémenter pour la semaine qui suit. Mais ça, tu ne peux le faire que si tu as une visibilité sur les chiffres. La troisième raison pour laquelle ton business ne décolle pas, c'est parce que tu manques d'intensité et de régularité dans ton travail. Parce que beaucoup d'entre nous, lorsqu'on se lance en business, moi aussi j'ai vécu ça. Lorsque je me suis lancé, je me suis dit « Bon, ok, je vais travailler un peu, ça va aller. » Non, ma personne. C'est la pire manière de faire. De dire que tu travailles en dilettante. Tu travailles quand tu es en forme. Voilà. Tu ne réaliseras jamais rien de grand tant que tu travailleras uniquement lorsque tu es en forme. Non. Parce que dis-toi que travailler lorsque tu es en forme, ça, tout le monde peut le faire. Mais là où tu fais la différence, c'est lorsque tu travailles même quand tu manques de forme, même quand tu n'as pas envie, c'est ça qu'on appelle l'autodiscipline. Et tu sais aussi bien que moi que sans discipline, tu ne pourras rien, rien, rien réaliser de grand. Donc, tu veux faire décoller ton business, il va falloir que tu travailles avec beaucoup d'intensité. Une fois discuté avec l'un de mes mentors, je lui ai posé la question de savoir « Mais pourquoi est-ce que tu publies autant sur les réseaux sociaux ? » Il m'a dit « Valéa, c'est ça qui fonctionne. Il faut beaucoup publier. Il faut mettre de l'intensité. Même dans ta communication, il faut mettre beaucoup d'intensité. » Et lorsque j'ai compris ça, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça fait un moment que je publie une vidéo au moins chaque jour. Parce que j'ai compris ce qui fonctionnait. « J'ai compris que si je veux avoir des résultats, il faut de l'intensité. » Et bien sûr, ça m'amène d'ailleurs à passer à la quatrième raison pour laquelle ton business ne décolle pas, c'est parce que tu abandones trop tôt. Oui, parce que c'est vrai. Tu vas mettre de l'intensité, mais en mettant de l'intensité, dis-toi que les résultats ne vont pas venir tout de suite. Il va falloir un certain temps. Il va falloir un certain temps pour que l'intensité que tu vas mettre puisse commencer à générer les résultats que tu attends. Et en général, les statistiques ont montré que les résultats commencent à venir au bout de 3 ans et au bout de 5 ans, les résultats sont juste exponentiels. Et en business, la croissance de ton business ne doit pas être proportionnelle au temps. Ça doit avoir une croissance exponentielle. Et tu verras que plus tu mettras de l'intensité, plus déjà, les délais pour atteindre ton objectif seront courts, mais aussi et surtout, ils seront de plus en plus importants en termes de rentabilité. La cinquième raison pour laquelle ton business ne se décolle pas, c'est le manque d'humilité. Ma personne, tu connais très bien le dicton qui dit que l'humilité précède la gloire. Tu sais, en business, il faut déjà prendre conscience du fait que chaque jour, tu devras apprendre une nouvelle chose. Et pour apprendre une nouvelle chose, il faut avoir l'humilité de reconnaître que tu ne sais pas. Et donc, si tu n'as pas cette humilité-là, tu ne vas pas aller auprès de ceux qui ont la connaissance que tu recherches pour apprendre. Et parfois, il va même se trouver que les personnes qui ont la connaissance que tu recherches pour pouvoir toi aussi développer ton business, et bien parfois, ce sera ton petit frère, un cadet, même quelqu'un que tu n'aimes pas. Mais il faut avoir l'humilité d'aller voir cette personne pour pouvoir profiter de sa connaissance. Tu sais même, j'aime même parfois dire que si tu veux réussir un business, tu auras forcément besoin de l'aide de certains aînés qui vont t'amener vers le haut. Mais pour ça, il faut que tu fasses preuve d'humilité, que tu ailles les voir pour leur dire que grand frère, grande soeur, en ce moment, dans mon business, ça ne va pas et j'ai besoin que tu m'aides. Ça demande de l'humilité. Plusieurs fois, je l'ai fait et plusieurs fois, en deux minutes, mon problème a été résolu. Dans ma personne, lorsqu'on veut apprendre, on met son orgueil de côté et on va apprendre auprès de ceux qui ont l'information que tu recherches. La sixième raison pour laquelle ton business ne décolle pas, c'est le manque d'audace. C'est quoi l'audace pour moi ? L'audace pour moi, c'est la capacité à pouvoir faire ce que les gens autour de toi jugent impossible à faire. Tu sais, ma personne, il faut énormément d'audace pour se dire je suis allé à l'étranger, j'ai fait mes études et je retourne en Afrique pour faire fortune à partir de l'agriculture. Parce que quand tu retournes en Afrique pour travailler la terre, beaucoup de gens vont te dire mais c'est sa licence, c'est pour les derniers de la classe, donc tu es là en Europe, tu as fait tes études, tu dis que toi, tu vas revenir ici faire l'agriculture. Il faut de l'audace pour pouvoir faire face à ça. Il faut énormément d'audace pour se dire ok, je ne suis pas là à l'école mais je vais faire fortune. Parce que je sais que dans le temps qui courent, on a tendance à se dire que comme on n'a pas été premier de la classe, on ne peut pas faire fortune, ma personne. Il va falloir que tu fasses preuve d'audace pour te dire même si je n'ai pas un bon niveau à l'école, même si je n'ai pas un bon niveau d'anglais, même si je ne suis pas le meilleur, je vais quand même m'en sortir. Et il faut de l'audace pour se dire ok, j'en ai marre qu'on pense que les auteurs africains sont médiocres, moi je vais mettre leur livre en lumière et trouver mon article. Les auteurs africains eux aussi écrivent d'excellents livres. Si tu n'es pas capable de faire preuve d'audace même dans ton business pour aller explorer des zones qui n'ont jamais été explorées par d'autres personnes, eh bien ma personne, tu peux être sûr que ton business ne décollera jamais. Moi, j'ai eu beaucoup d'audace lorsque je suis allé approcher certaines personnes qui n'ont absolument rien à gagner à travailler avec moi et de leur dire honnêtement, ce que vous faites, j'apprécie beaucoup et j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Tu as pu constater que j'ai pu avoir Madame Françoise Poney multimilladère en direct sur la chaîne pendant plus de 3 heures. Ça demandait beaucoup d'audace déjà de l'approcher. Même si ce sont des humains comme nous, le charisme qu'elle dégage, des fois, ça a tendance à nous faire peur. Mais si tu n'es pas quelqu'un d'audacieux, jamais tu ne pourras aborder ce type de personne-là. La septième raison qui va beaucoup te surprendre, c'est que la raison pour laquelle ton business ne décolle pas, c'est parce que peut-être tu es avec la mauvaise personne. qu'est-ce que j'entends par mauvaise personne s'appelle la mauvaise copine ou le mauvais copain. Oui, ma personne. Tu sais, lorsqu'on se lance en business, il faut savoir que ton environnement, tu ne peux pas t'amuser avec ton environnement. Vraiment, tu ne peux pas t'amuser avec ton environnement. Tu dois soigner ton environnement et plus encore, la personne avec qui tu partages ta vie intime. Parce qu'il y a certaines personnes, certaines filles, certaines hommes avec qui, dès que tu te mets avec elles, toutes tes affaires prospèrent ou alors tes affaires coulent. Oui, c'est l'invisible qui crée le visible. Donc, choisis bien la bonne personne avec qui tu veux te mettre lorsque tu te lances en business. Parce qu'en business, c'est tellement difficile à tel point que tu as besoin de personnes qui vont te pousser vers le haut. Même en termes d'idées. Parce que moi, par exemple, des fois, ma copine qui me soutient dans tout ce que je fais avec qui je travaille, des fois, je suis là comme ça et je suis en train de réfléchir mais elle me dit non, au lieu de faire ça, fais plutôt la chose de cette manière-là. Même si au départ, je suis un peu sceptique, je dis bon, ok, je lui fais confiance, elle a un regard externe et derrière, quand j'essaye, je me rends compte que ça fonctionne. Mais si tu n'as pas une personne qui est capable de te dire que non, fais plutôt comme ça, fais comme ça et qui est ce mal à poudre et dit que non, tu es nul, c'est que tu ne venais pas bien, machin, tu ne pourras pas aller bien loin. Donc, la personne, prends le temps de bien choisir la personne avec qui tu veux te mettre et sache que lorsqu'on choisit la personne avec qui on veut se mettre, tu ne peux pas commettre l'erreur de t'arrêter sur un physique. C'est vrai, le physique, c'est important mais tu ne peux pas te focaliser à 100% là-dessus parce qu'un tas de chair sur quelques eaux ça ne tient pas bien longtemps mais l'élément qui doit être le plus déterminant dans le choix de ton conjoint ou de ta conjointe ça va être la vision parce que dis-toi qu'à un moment donné que tu le veuilles ou pas vous allez passer par une période très difficile mais si vous avez la même vision vous allez toujours pouvoir rester ensemble. Dans la personne, choisis bien la personne avec qui tu partages ta vie intime la huitième raison pour laquelle un business ne décolle pas ou la huitième raison pour laquelle ton business t'aggne je te disais tantôt que cette raison va aussi beaucoup te surprendre c'est le manque d'innovation ce qu'il faut savoir c'est qu'en business tout produit a un cycle et une fois que le cycle du produit est passé tu auras beau fournir plus d'efforts et bien les résultats ne vont faire qu'être de plus en plus négatifs pourquoi ? Et bien parce que lorsque tu conçois un produit il y a une certaine masse de personnes que tu vas satisfaire et une fois que cette masse de personnes aura été satisfaite et bien tu vas faire moins de ventes c'est clair net et précis c'est pour ça que sans cesse il faut que tu te réinventes il faut que tu innoves il faut que tu trouves une nouvelle manière de proposer un produit ou bien de tout simplement de proposer un nouveau produit parce que sinon ton business va couler je crois que c'est pour rien que tout le temps Apple sort un nouveau téléphone je crois que c'est pour rien que Alitas tout le temps ils sortent une nouvelle marque de chaussures est-ce que tu crois que c'est pour rien que les entrepreneurs tout le temps ils essayent de trouver une nouvelle manière de faire rentrer de l'argent ce n'est pas pour rien je vais te prendre l'exemple de la start-up academy au Cameroun la start-up dont le fondateur est Claude Anubici au départ il a commencé juste par de simples conférences ensuite il est passé aux formations et par moments ces formations coûtaient 10 000 15 000 20 000 maintenant il est passé aux formations qui coûtent plus d'un million oui parce qu'il a une autre cible c'est une manière pour lui d'innover même la façon même de tourner cette vidéo d'habitude il y a un décor il y a un autre décor mais là j'ai changé de décor parce que c'est une manière d'innover pour créer un petit truc chez toi tu as remarqué qu'avant je produisais juste du contenu vidéo des résumés de livres ensuite j'ai écrit mon propre livre ensuite qu'est-ce que j'ai fait j'ai commencé à sortir des formations et une batterie de formations ont sorti derrière et en ce moment même suite à la masterclass comment écrire et vendre un livre en 28 jours j'ai créé un groupe WhatsApp j'accompagne plus de 12 personnes qui sont en ce moment en train d'écrire leur livre et aujourd'hui à l'instant où je parle en moins de deux semaines ils sont déjà à plus de 100 pages de leur livre chose qu'ils n'ont pas pu faire par le passé et très bientôt je ferai un direct ça sera demain vendredi dans lequel je présenterai ces différents écrivains là et qui vont parler avec toi de leur livre et des différentes difficultés qu'ils rencontrent au quotidien pour écrire la livre en espérant que leur petite histoire puisse t'inspirer oui et plus tard aussi on va basculer vers une maison d'édition chaque fois il faut que tu innoves il faut que tu évolues dans ton business c'est capital c'est très 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 important parce que celui qui n'innove pas va voir son business couler la neuvième raison pour laquelle ton business ne décolle pas c'est tout simplement parce que tu manques que de leadership tu sais ma personne personne ne fait fortune seul c'est impossible de faire fortune seul parce que personne n'est assez compétent personne n'est assez intelligent personne n'est assez de temps pour pouvoir faire fortune seul donc pour pouvoir bâtir ton empire il va forcément falloir que tu puisses t'entourer de personnes qui vont épouser ta vision pour t'aider à réaliser ton rêve mais bien sûr ils ne viendront t'aider à réaliser ton rêve qu'à partir du moment où le fait de réaliser tes rêves leur permettront à eux aussi de réaliser leurs propres rêves et donc pour pouvoir attirer des personnes qui vont épouser ta vision il va falloir que tu fasses preuve de leadership c'est quoi un leader ? un leader ce n'est pas forcément le patron celui qui donne des ordres tout le temps non un leader c'est celui-là qui a la vision et qui connait la route et maintenant qui sait transmettre cette vision-là aux autres bien sûr le leadership ne se donne pas en un jour il faut du temps pour le construire mais toujours à qui dit qu'il est capital que tu puisses développer ton leadership et l'une des règles phares que j'ai appris en leadership c'est de toujours prêcher par le bon exemple ne soit pas de ceux-là qui disent seulement ce qu'il faut faire soit de ceux-là qui parlent de ce qu'ils font eux-mêmes parce que lorsque tu fais ça inspire d'autres personnes à faire comme toi et lorsqu'ils se rendent compte que tu fais ce que tu dis ils te rejoignent pour que vous puissiez avancer ensemble mais si tu veux aller plus loin en termes de leadership très bientôt je partagerai avec toi le résumé d'un livre qui t'aide à savoir comment développer ton leadership qui est le livre de Maxwell qui s'intitule Les 21 lois irréfutables du leadership je te conseille vivement de lire ce livre parce qu'il t'aidera énormément et si tu ne sais pas comment en faire une fois de plus n'hésite pas à nous laisser un message en contactant le numéro qui s'affiche juste en bas de l'écran sur Whatsapp la dixième raison pour laquelle ton business ne décolle pas c'est très certainement parce que tu as une très mauvaise compréhension de l'argent tu sais Oussama Amar avait pour habitude de dire que ce qui fait les meilleurs entrepreneurs ce sont des entrepreneurs qui sont driveés par l'argent lorsqu'ils gagnent de l'argent leur dopamine augmente lorsqu'ils perdent de l'argent leur dopamine baisse et je crois que je me retrouve un peu dans cette situation parce que lorsqu'à partir des dix secteurs je me rends compte que je n'ai pas réussi à gagner de l'argent ça commence à gambérer dans ma tête je me pose des questions mais pourquoi est-ce que je ne gagne pas d'argent qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce que je n'ai pas fait comme il fallait et là je commence à réfléchir sur des stratégies parce que moi je pars du principe que ce que je propose comme produit ou service est bon donc si je ne trouve pas de personnes qui ont réussi à passer à l'acte d'achat c'est peut-être parce que je n'ai pas fait ce qu'il faut bien sûr un business ça fluctue mais il va de soi que si je communique mal sur ce que je fais bien les gens vont penser que je fais mal voilà pourquoi il faut que je travaille la manière de présenter mon produit ou mon service et aussi que j'améliore mon produit ou mon service parce que plus le temps passe plus les besoins des gens évoluent et il faut aussi que moi je fasse évoluer ce que je propose au quotidien et ma personne on aura beau dire ce qu'on veut l'indicateur de santé j'insiste là-dessus d'un business c'est l'argent qui rentre dans ce business là parce que le marché te dira toujours la vérité quand tu es dans le vrai tu gagnes de l'argent quand tu es dans le faux tu ne gagnes pas d'argent donc si tu as une mauvaise compréhension de l'argent si tu as des réticences à vouloir faire beaucoup d'argent dans ton business il y a de fortes chances que ton business se décolle jamais parce que quelqu'un qui veut devenir multimilliardaire à partir de son business ne se comporte pas comme quelqu'un qui veut juste gagner de l'argent pour se débrouiller de l'argent pour pouvoir manger dans ma personne si tu veux que ton business puisse décoller il est capital que tu revois les rapports que tu as en ce qui concerne la onzième raison pour laquelle ton business ne décolle pas c'est parce que tu es chiche oui c'est parce que tu es chiche pourquoi je dis ça je dis ça parce que pour beaucoup d'entre nous lorsqu'on lance un business aujourd'hui au 21ème c'est qu'avec les réseaux sociaux ce qu'on fait c'est quoi c'est qu'on essaye de partager un peu faire des publications sur notre business sur notre produit sur notre service et qu'est-ce qu'on fait en général on demande à nos amis de repartager tes amis parce qu'ils t'aiment bien ils vont repartager une, deux, trois fois mais après tu vas les fatiguer et puis même nous sommes tous d'accord sur le fait que tu n'as pas plus de 5000 amis et quand j'ai dit même 5000 c'est beaucoup donc tu as vite fait de comprendre que tu ne peux pas devenir riche tu ne peux pas faire décoller ton business en comptant sur tes amis c'est impossible si tu veux faire décoller ton business il va falloir que tu ailles faire du business avec des inconnus parce que la masse de gens que tu ne connais pas est beaucoup plus importante que la masse de gens que tu connais et pour ça il va falloir que tu investisses dans ta communication la communication ce n'est pas que la publicité la communication c'est aussi ton branding c'est ta manière de dire ce que tu dis et pour dire ce que tu dis de manière pertinente il faut pouvoir avoir certains outils si tu te filmes il va falloir avoir un bon éclairage un bon micro même une bonne gestion une bonne posture et tout ça ça s'apprend tout ça ça demande un certain investissement humain et financier dans la personne tu veux que ton business puisse décoller investis massivement dans la communication pour faire connaître ton produit et ton service appel est connu Coca-Cola est connu Samsung est connu mais si je te donne le budget que ces gens investissent chaque année pour faire connaître davantage leurs produits tu vas halluciner ils investissent plus d'un tiers de leur chiffre d'affaires ce sont des milliards de dollars qu'ils investissent mais toi tu démarres à peine et on te demande d'investir dans ton branding on te demande d'investir dans la communication on te demande d'investir même dans la publicité tu dis que non tu n'as pas d'argent non ma personne si tu es chiche ton business ne va jamais décoller quand je l'ai compris j'ai commencé à définir un budget mensuel que je dois injecter quotidiennement soit pour me former soit dans la communication soit pour m'acheter un nouveau matériel pour faire des vidéos de meilleure qualité la deuxième raison pour laquelle ton business ne décolle pas c'est tout simplement parce que tu n'es pas encore abonné à cette page à cette chaîne de la meilleure chose que tu puisses faire c'est t'abonner à cette chaîne parce que sur cette chaîne je partagerai avec toi chaque fois des conseils business pour faire décoller ton chiffre d'affaires et la treizième raison pour laquelle ton business ne décolle pas c'est tout simplement parce que tu as oublié la douzième raison de ma personne va liker commande et partage massivement pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que ça me donne la force de produire davantage de contenu de ce type de qualité parce que si à un moment donné je me rends compte que tu n'interagis pas assez avec les publications que je produis je vais juste me dire ok les publications que je fais ne sont pas assez pertinentes donc je vais passer à autre chose alors que si tu as interagi ça va me permettre de réaliser que c'est intéressant ce que j'ai proposé aujourd'hui donc je vais essayer de proposer davantage des contenus de ce même style là voilà pourquoi c'est important que tu likes que tu commandes que tu partages mais aussi et surtout que tu t'abonnes donc voilà ma personne les 13 conseils qui à mon sens sont très importants si jamais tu souhaites faire décoller ton business je parle en connaissance de contre parce que j'ai commis toutes ces erreurs là voilà pourquoi je suis en même d'en parler aujourd'hui dis-moi en commentaire lequel de ces conseils t'auras été le plus utile et aussi si tu en as d'autres n'hésite pas à nous le dire en commentaire afin qu'on puisse grandir ensemble donc voilà ainsi ça serve cette vidéo j'espère qu'elle t'aurait été utile si c'est le cas on est ensemble comme un décembre et on se ressemble Minakano